Un immense plaisir de prendre part à cette cérémonie de remise des clés des six camions-citernes d'une capacité de 12 000 litres, destinée à la lutte contre la soif et ce dans le cadre du projet PUSCA. L'objectif de ce projet, c'est d'améliorer l'accès à l'eau, y compris la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, l'achat d'équipements pour la réparation, ainsi que l'acquisition et l'exploitation et l'entretien des camions-citernes et des véhicules. Il est prévu également une composante amélioration de subsistance des groupes vulnérables. Mais pour le moment aujourd'hui, nous allons procéder à la remise des clés des six camions-citernes. Avant de terminer, je voudrais remercier, au nom du gouvernement, la Banque mondiale, qui, par son financement, nous aide concrètement à améliorer les conditions de vie du monde rural. Mais je voudrais dire également aux préfets des régions à qui reviennent ces camions, leurs responsabilités quant à leur entretien. La pérennité et le bon fonctionnement de ces camions peuvent devenir vitales aux populations rurales, nécessitant un suivi mécanique sérieux. Je voudrais dire également que la région de Karta, région d'Akhtar, c'est la région la plus difficile. Nous avons procédé au forage de 450 mètres. Nous n'avons pas trouvé d'eau. Je voudrais annoncer, du haut de cette tribune, que cette région de Karta, 400 millions de francs d'Ibouti seront financés très prochainement. L'appel d'offres est déjà en lancement pour procéder à l'addiction d'eau potable à partir du PK51. On va réaliser un forage, l'addiction d'eau potable de 20 kilomètres. Je dis bien de 20 kilomètres. 400 millions de francs d'Ibouti. La région de Karta sera soulagée de problèmes de la lutte contre la soif.